C'est l'ambiance qui a caractérisé les travaux communautaires qui ont débuté les cérémonies d'échange d'ovus entre les natifs de la province Kirondo où 9200 plants d'arbres ont été plantés sur la colline Vumbi ainsi que le déroussaillage de la route Vumbi-Gitobé c'était ce samedi 16 février 2020 en commune Vumbi de la province Kirondo. Dans ces travaux de développement communautaire, les officiers de la force de défense nationale et ceux de la police nationale natif de Kirondo réunis au sein de l'association des officiers ressortissants de Kirondo à Soreki-Inore en sigle n'ont pas raté son rendez-vous dans cette activité. Après ces travaux communautaires, les membres de la Soreki-Inore ont procédé à la remise d'un don à 200 personnes des communes Vumbi-Gitobé en âge avancé où chacun recevait 10 kg de haricots, 3 savons, une couverture pour les hommes et une épagne pour les dames. Au total, son don octroyé tournait autour de 2 tonnes d'oris et 600 savons. Un don pareil a été donné à 100 personnes en âge avancé de la colline Gituenzi, zone Mourungourira et communes Nega. Au PS1, Minane Jovigné, président de la Soreki-Inore, fait savoir que son don renforce la cohésion sociale entre les différentes couches de la population. Nous avons choisi la catégorie d'âge des vieillards parce que nous avons vu qu'ils ne sont pas en mesure d'aller au chaud. Même si la saison a été bonne, la majorité de la population a eu une très bonne record. Alors, ce n'est pas seulement les vieillards dans les périodes qui ont passé. Nous avons assisté les gens de la commune de Boussouni parce qu'il y avait une famille née à la sécheresse. Nous avons aussi assisté les gens de Bougabira. Et nous comptons même dans l'avenir et nous continuons cette bonne action. Parce que c'est notre objectif d'assider la cohésion sociale, mais aussi d'aider les gens de notre province. Les bénéficiaires de Soreki-Inore n'ont pas caché leurs émotions. Après tous ces travaux, ça a été l'occasion de procéder aux cérémonies d'échange de vœux de l'an 2020. Le gouverneur de la province de Kironde, Alain-Tribert Moutavasi, a d'abord présenté le bilan de réalisation de l'année écoulée 2019 dans tous les secteurs de la province. La sécurité est bonne, y compris sur la frontière avec le Rwanda. La cohabitation entre les partis politiques est satisfaisante. Le gouverneur de la province de Kironde a annoncé que malgré les défis rencontrés au cours de l'année écoulée, différents projets seront exécutés. Au cours de cette année de 2020. Il y a la promesse que le gouvernement va aider en premier lieu pour la construction de l'hôpital du district d'Obusoni et pour l'hôpital du district d'Ovoumi, qui va être construit à Nega. Peut-être que le gouvernement va nous appuyer en nous donnant les matériaux de construction, mais les natifs, avec les partenaires, nous sommes aussi là convaincus que bientôt on va démarrer aussi les activités de la construction. de l'hôpital du district d'Obusoni et qui sera érigé en commune de Nega. Ces cérémonies d'échange de vœux ont été clôturées par le partage d'envers entre les nôtres de cette province.